Je m'appelle Anwar Bouhars, je suis professeure de lutte contre le terrorisme et contre l'extrémisme violent ici au César. C'est donc encore une fois un plaisir de vous accueillir. Je vais donc modérer cette session, les tendances en matière de violence, les conflits et les objectifs. Comme vous l'avez vu dans le programme, on va explorer la typologie et les moteurs des conflits violents en Afrique. Nos panélistes vont analyser les implications stratégiques des tendances des conflits sur le continent, y compris les types de défense, de diplomatie, de leaders stratégiques, de développement ou de réponses qui pourraient être pertinentes pour aborder ces moteurs. Comme vous l'avez vu dans le programme, j'ai la certitude que vous avez consulté. La plupart des analystes croient que les réformes démocratiques de l'Afrique dans l'après-guerre froide rendraient les gouvernements africains plus responsables. Vous savez, lorsqu'ils sont illégitimes, conduisant à une réduction de la violence politique et de la guerre civile. Malheureusement, ce qui s'est passé en particulier depuis 2010, c'est que le nombre de conflits armés impliquant les États africains a augmenté, même si le nombre de décès liés à ces conflits a diminué. Donc, cette récente flambée de violence est due à l'évolution de la nature des conflits eux-mêmes. Comme vous allez l'entendre aujourd'hui, ces dernières années, comme vous le savez, les formes de conflits les plus répandues en Afrique sont les manifestations, les émeutes suivies de la violence contre les civils, puis des batailles entre acteurs étatiques et non étatiques. Alors, pour nous aider à décortiquer cette question, nous avons deux éminents panélistes qui vont nous aider à examiner les tendances, les moteurs et les perspectives de la violence en Afrique. Alors, nous avons le Dr Paul Williams. Il est professeur d'affaires internationales, directeur associé des études de politique de sécurité au programme de master à l'Université George Washington. Et ses recherches portent sur la politique et l'efficacité des opérations de paix, la dynamique de la guerre, de la paix en Afrique et les menaces émergentes dans la sécurité internationale. Entre 2012 et 2019, le Dr William a été conseiller principal non résident de l'Institut international de la paix à New York. Il a été chercheur invité au Woodrow Wilson Center, aussi un professeur invité sur la paix et la sécurité à l'Université d'Addis-Abeba. Et la liste est très longue. Alors, je vais m'arrêter là. Le deuxième intervenant est M. Movamba Dizolele. Il est senior fellow et directeur du programme au CSIS, du programme Afrique. Il est aussi maître de conférences en études africaines à John Hopkins. Et avant de rejoindre CSIS, il était conseiller principal pour l'Afrique de l'International Republican Institute. Auparavant, il était coordinateur des cours pour l'Afrique centrale et australes à l'Institut du service diplomatique des États-Unis. Il a été aussi un boursier en visite à l'Université de Stanford. Enfin, la liste est très, très longue. Il a beaucoup publié et ses analyses sont parues dans des journaux tels que le New York Times et d'autres publications distinguées. Bon, sur ces mots, je pense que je vais commencer avec vous, Paul. Et j'aimerais que vous abordiez trois questions. Pouvez-vous nous parler des tendances actuelles en matière de violences et de conflits en Afrique et des principaux défis que l'Afrique devra relever à l'avenir? Et puis, si vous pouvez nous parler des moteurs et des causes de la violence et des conflits en Afrique et de leur évolution? Et finalement, les principales implications stratégiques de sécurité de ces tendances de conflits. Qu'est-ce que les leaders du secteur de la sécurité devraient faire maintenant en termes de leadership, en termes de politique, en termes d'institutions pour en fait s'attaquer à ces moteurs de conflits? Alors, vous avez 15 à 20 minutes. Et ensuite, nous passerons à M. Dizozélé. Alors, merci. J'ai des graphiques et des diapositives. Alors, mais d'abord, merci pour cette belle présentation. Et deuxièmement, je suis heureux de vous voir. C'est vraiment agréable de voir les gens présentiels. Je suis très heureux. Ça fait trois ans que je n'ai pas fait ce genre de présentation. Alors, je suis très, très heureux de vous voir. Alors, parlons de la guerre et de la violence et des conflits en Afrique, malheureusement. Et bien sûr, le COVID-19 n'a pas changé ceci. On aurait pu penser il y a trois ans que le COVID aurait pu avoir des impacts majeurs. Mais il est clair que cela n'a pas changé notre travail quotidien, n'a pas changé la dynamique fondamentale des guerres, des conflits et des défis de sécurité en Afrique. Alors, je ne suis pas là pour vous parler des tendances de conflits en Afrique, parce que c'est vous, les experts en la matière. Vous le savez bien mieux que moi, les défis de conflits et de sécurité auxquels vous êtes confrontés. Alors, ce que je fais ici, comme l'a dit Anne-Marie, c'est peut-être de prendre un peu de recul. Et peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'examiner certaines des tendances régionales qui sont manifestées sur l'ensemble du continent. Alors, mon travail consiste donc à vous donner mon sentiment sur les deux dernières décennies environ, quelles ont été les principales tendances macroéconomiques en matière de violence organisée et ces évolutions tactiques que nous avons vues dans le caractère des conflits armés sur le continent. Alors, voilà ma tâche pour les 15 minutes à venir. Et malheureusement, je pense que ça va être un peu déprimant. J'espère qu'il ne sera pas autant pour les autres sessions, mais je vais être un peu déprimant pendant ce quart d'heure. Car vous voyez sur ces premiers graphiques, ici, sont les tendances générales des conflits armés et des événements de violence organisés en Afrique au cours des 20 dernières années. À gauche, vous verrez comment elles sont ventilées. Il s'agit d'un ensemble de données précises et je vous encourage à les examiner plus en détail. Alors, voilà les batailles, la violence organisée contre les civils, les kamikazes, les frappes de drones, ce genre de choses. Et vous verrez sur le côté gauche qu'autour de la dernière décennie, en particulier, les choses se sont empirées très rapidement. Et donc, vous pouvez, en fait, voir à droite deux ensembles de données, de Hopsala et de Akolade, qui démontrent quelles sont les tendances sur les dix dernières années, en particulier, et ce sont des tendances inquiétantes. C'est pourquoi cet exposé sera déprimant. J'en ai peur, car les choses s'empirent. Mais mon rôle est de vous donner une vue d'ensemble et un peu plus détaillée. Alors, d'abord, on va parler de la politique. Qu'est-ce qui a été le moteur de ces conflits d'armée dans ces pays et à travers le continent? On doit cliquer un autre bouton pour passer à la prochaine diapositive. Bon, non, on revient à l'autre. Je vais placer sur la gauche ces nuages, qui sont ce que je pense être des sortes de moteurs mythiques des conflits armés en Afrique. Ce sont des sigles grands d'idées. Si vous lisez les journaux et les discours des médias, si vous écoutez les politiciens et certains de nos dirigeants et même certains universitaires, je pense que les six nuages à gauche sont parfois ce que les gens pensent dont il s'agit. Le premier, c'est l'héritage colonial. Certaines personnes continueront à attribuer la responsabilité des conflits armés sur le continent à l'histoire et l'héritage colonial. Et je dirais que c'est trop simple. Les guerres actuelles de l'Afrique sont fondamentalement liées aux problèmes modernes et actuels et n'ont rien à voir avec l'héritage colonial. Le deuxième mythe, il est de l'autre extrémité du spectre colonial. Certaines personnes continuent à attribuer toute la responsabilité aux élites postcoloniales en Afrique. Et je pense que c'est un peu injuste parce que l'Afrique n'est pas isolée du reste du monde. Les élites postcoloniales africaines opèrent dans un contexte de plus en plus mondialisé. Et donc, il est important, ce que font les autres parties du monde sont importantes pour les conflits africains. Qu'il s'agisse du commerce des armes, de la guerre, du mouvement djihadiste qui vient de l'extérieur, l'ethnicité, ça c'est le troisième facteur. Certaines personnes pensent que c'est à propos de questions de différences ethniques et identitaires. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Si c'était vraiment les différences ethniques ou tribales qui menaient aux guerres en Afrique, il n'y aurait pas de fin aux guerres sur le continent, n'est-ce pas ? Alors, il est clair que ce ne sont pas ces différences qui conduisent au conflit armé. Et ensuite, alors on entend souvent les gouvernements, les présidents, les premiers ministres qui imputent les guerres à des seigneurs de guerre cupides ou des rebelles cupides. Mais je ne pense pas non plus que ceci soit aussi simple que cela. Beaucoup de seigneurs de guerre, beaucoup de rebelles commencent avec des greffes légitimes concernant la politique et la marginalisation. Pour moi, il n'y a jamais eu de guerre apolitique. Pour moi, c'est toujours à propos de la collecte de ressources. La cinquième, les guerres de ressources. Alors, on va entendre parler des diamants, des minéraux, des bois d'œuvre. Je ne pense pas que les gens se battent à cause de ce qu'il y a dans le sol. Je ne pense pas que les gens se battent à cause des ressources naturelles. C'est un peu comme l'ethnicité. Il doit y avoir d'autres dynamiques. Si ces ressources et les profits qui en découlent ne sont pas partagés de manière égale ou équitable, s'il y a une réelle pénurie sur certains types de questions ou de ressources, on va commencer à avoir un peu plus de dynamique de conflit. Enfin, popularisé par un professeur américain, Samuel Huntington, ce choc des civilisations, une sorte de raison religieuse et culturelle que nous trouvons. Je veux dire encore une fois qu'en Afrique, il n'y a pas de bonne preuve pour cela non plus. Je vous invite à mettre ces questions de côté. Pour moi, ce sont les trois éléments à droite qui constituent la clé de la compréhension des tendances conflictuelles que nous voyons en Afrique. D'abord, la gouvernance, c'est-à-dire la bonne vieille politique. Qui obtient quoi, quand et comment ? Comment on établit les règles de la politique, de la gouvernance dans nos pays et nos organisations ? C'est crucial pour comprendre pourquoi les rébellions et les conflits commencent. Les ressources, je viens de dire que ce n'est pas uniquement à propos des ressources, mais je reviens un peu en recul sur ceci. C'est à propos de certaines ressources. Mais ce n'est pas aussi simple que les ressources minérales. Je dirais que les ressources les plus importantes en Afrique sont les choses comme la terre, l'eau, les ressources environnementales. Alors, quand je pense aux communautés pastorales et les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs sédentaires, là, c'est les ressources liées à la terre, à l'eau, pâturage pour le bétail. Ce sont des questions très importantes au niveau local. Et le dernier, là, c'est la souveraineté. Alors, si on pense qu'on est gouverné par des étrangers, par des gens qui ne font pas partie de notre communauté, que nous n'avons pas notre mot à dire, dans ces choses, c'est une partie cruciale de l'équation. Une chose qui semble être cachée, pour moi, c'est la concurrence entre les élites. Le moteur est vraiment une compétition entre les élites politiques. Et si je peux seulement transmettre une seule chose aujourd'hui dans mon exposé, c'est vraiment que c'est la dynamique clé, la dynamique clé qui dirige les choses en ce moment. C'est la concurrence entre les élites politiques, non pas dans tous les pays africains, mais dans un grand nombre. Alors, par exemple, la Somalie, le Soudan, le Congo, le Mali, ce qu'on voit, ce sont des gens du niveau de l'élite qui se battent. Ce ne sont pas des gens marginalisés, des pauvres. Ce sont des guerres qui sont souvent déclenchées par des élites assez puissantes. Donc, après cela, je vais consacrer un peu moins de temps à décrire les autres tendances clés. Alors, le prochain moteur, c'est la prolifération des groupes armés. Merci. Donc, vous avez parlé de comment... Ils ont augmenté dans toutes les catégories de violences politiques, y compris les explosions de violences à distance, la violence contre les civils, les attentats suicides, les bombardements aériens, la cybersécurité. Vous avez aussi parlé de la géographie de la violence, même si cette géographie n'est pas statique et différente de celle des années précédentes. Vous avez parlé des schémas de la violence politique dans et entre les États, et de la manière dont cela souligne que les schémas et la fréquence des conflits africains actuels ne sont pas dus seulement, comme vous l'avez dit, à ces six nuages, à l'ethnicité, au seigneur de guerre, cupide, aux ressources. Ça, c'est les explications médiocres pour comprendre ces moteurs. Alors, on doit aller au-delà de ces interprétations communes et dominantes de ce qui motive ces conflits africains. Alors, on va passer maintenant à notre deuxième panéliste, M. Disolele. et j'aimerais que vous essayiez de nous parler de ces tendances, des moteurs de conflits. Quelle est votre évaluation des réponses des États africains pour faire face à ces moteurs de conflits ? Quels sont les défis qui font face aux États africains pour faire face aux conflits internalisés ? Particulièrement lorsque les gouvernements, enfin, dans certains cas, sont devenus la source de la violence contre les civils. Alors, si vous pouvez nous donner quelques exemples et finalement, quelles sont les leçons apprises pour une meilleure réponse à la violence dans ces conflits en Afrique et que devraient faire les leaders du secteur de la sécurité ? Encore une fois, en termes de leadership, de politique, d'institution pour faire face à ces défis. Alors, vous avez 15 à 20 minutes. Merci. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous. C'est toujours un défi de parler avec les Africains de l'Afrique. C'est vous les experts, comme l'a dit mon collègue. Ce que je trouve toujours beaucoup plus utile, c'est que notre conversation évolue vers cette partie des questions et réponses. Alors, je pense que mon travail aujourd'hui, c'est de vous provoquer un petit peu pour que nous puissions vous aider à passer aux questions et aux réponses. Donc, mon collègue a fait un travail formidable pour formuler certaines des problématiques. Alors, je voudrais parler du rôle des choix et des attentes en matière de leadership dans le contexte de ceci. Je pense qu'il est très important de contextualiser ceci, car le contexte historique de ce conflit est important. Et ce contexte, c'est la transition continue et permanente de régimes post-autoritaires à des régimes ou des États. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? La transition initiale d'un régime post-autoritaire en Afrique a été à l'indépendance. La plupart des pays de l'Afrique étaient des colonies, n'étaient pas des démocraties. Donc, les colonies, ce n'était pas des États. C'étaient des régimes spéciaux, spécifiques, qui étaient très répressifs, très exploitatifs. Ils n'encourageaient pas la démocratie. Le gouverneur général de l'Afrique de l'Ouest française ou de Brazzaville ou de Léopoldville n'était pas un démocrate. Il n'était pas élu. Ses intérêts n'étaient pas ceux du peuple. Mais pourtant, c'est comment la plupart des pays africains ont été initiés à la notion de l'État. Donc, d'un jour à l'autre, ils ont dit, vous êtes indépendant, allez-y, dirigez votre État. Alors, la conséquence de ceci est ce, qui que vous soyez, vos chances en tant que premier ministre, en tant que président, vos chances de devenir un dictateur étaient d'environ 99 %. Pas parce que ces dirigeants étaient de mauvaises personnes. Ils étaient en fait de très bonnes personnes. Et ils espéraient, rêvaient de pays qui allaient fonctionner. Mais on leur a donné de mauvaises cartes. Ce que je veux dire. Alors, vous êtes le premier ministre du PIX, Patrice Lumumba, le président Kwame Nkrumah au Ghana ou à Zikiwe au Nigeria. Vous avez affaire à un conglomérat désespéré de personnes qui n'ont jamais été des citoyens. Et du jour au lendemain, vous avez affaire à un bien immobilier qui n'a jamais été un État. Tout d'un coup, vous appelez premier ministre et vous êtes censé diriger l'État. Les gens du Sud remettent en question votre légitimité. Qui êtes-vous ? Mon arrière-grand-père s'est battu contre les Britanniques pendant 20 ans. Vous, on ne vous connaît pas. Vous venez du Nord, dans le Sud. Moi, je suis le chef, le grand chef. Alors, les choix sont très difficiles. Vous pouvez soit aller vers moi en tant que chef suprême. Et par là, je veux dire que vous envoyez la force publique, l'armée que vous avez. Et ça, c'était exactement l'armée que les coloniaux utilisaient pour opprimer les gens. Vous espériez faire ce qui était juste, mais au moment où vous déployez cette unité, je vous vois comme un colonial blanc, mais avec la peau noire. Alors, vous n'êtes plus mon concitoyen. Et donc, déjà, dès le départ, vous avez aliéné une grande partie de votre propre pays. Alors, ça, c'est une autre option. Une autre option, c'est vous vous adresser au chef suprême du Nord et vous dites, écoutez, nous ne vous connaissons même pas. Ce sont des groupes ethniques, des entités régionales qui n'ont jamais travaillé ensemble. Si vous prenez un pays comme le Soudan ou un pays comme la RDC, qui ont la taille de l'Europe occidentale. Alors, si vous vivez sur la côte atlantique ou à Kissangani et vous juxtaposez la carte de l'Europe par-dessus cette carte de la RDC, on parle de la taille du Portugal jusqu'à la Norvège. Alors, dans un pays, le Portugal, il s'appelle Rodriguez, il pêche. Dans l'autre, en Norvège, il s'appelle Lars Johnson. La culture est différente, le climat, tout est différent. Alors, comment crée-t-on un État? Parce que c'est vraiment l'édification de l'État qu'on doit construire à partir d'une colonie. Et cela veut dire qu'il faut créer. Et on parle aussi de force. Et donc, tout d'un coup, la signification du monopole de la force par l'État change de définition. Il y a un nouveau premier ministre. Les choix sont très limités. Vous pouvez les coopter ou vous pouvez coopter leurs moyens. Il y a un chef suprême qui me défie et qui me défie. Et je peux lui dire, je vais peut-être prendre votre fils. Vous avez un fils, on peut l'emmener à l'école. Et un autre, il peut aussi devenir ministre de la Défense. On appelle cela la corruption, le favoritisme, le patronage. Ce sont les choix de base. Alors, dans la création de cet État, c'est défectueux dès le départ. Ça n'a pas pris 300 ans. Ces dirigeants n'ont pas eu le luxe de George Washington, de Thomas Jefferson, de s'asseoir dans leur salon, de parler de Rousseau. Ils n'ont pas eu le temps pour cela. Il y a des crises partout. Et ça, c'est le jour après l'indépendance. Tout le monde conteste la légitimité. Et cela devient une grande source de conflits. Alors, la démocratisation, oubliez cela, c'était sur le papier. Alors, tous les outils que vous avez, c'est vraiment pour essayer de faire avancer un troupeau de chats. Et si vous connaissez les chats, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais alors, il y a aussi des défis à cette notion de l'édification de la nation. Alors, si vous êtes le Nigéria, il y a de grandes nations dans un pays qui s'appelle le Nigéria. Si vous demandez à un Nigérian d'où il vient, il vous répondra, je suis un hibou. Non, non, je vous ai dit, mais d'où venez-vous ? Il me dit, non, moi, je suis Yoruba. Non, non, dites-moi quel état ? Alors, l'identité elle-même devient un véritable défi. Comment élaborer la citoyenneté dans le pays ? Cette idée de la citoyenneté qui est un pilier sur lequel nous appuyons et ça devient problématique. Dans la plupart des pays africains, ils vous diront que le président n'est même pas de ce pays. Si on dit Kabila, il n'est pas congolais. La même chose au Nigeria. Si vous allez au Malawi, en Zambie, ils vont vous dire la même chose. Alors, tout cela est en fait une expression de tous ces défis. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il y a de grands segments de la société qui sont exclus. Des endroits comme la Mauritanie, des endroits comme le Mali où il y a les Touareg, dans les espaces soi-disant non gouvernés, qui sont toujours gouvernés par quelqu'un. Comme l'a dit Paul, il y a toujours un chef, il n'y a pas d'espace non gouverné. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est à Bamako ou à Kinshasa, mais quelqu'un prélève les impôts, quelqu'un dirige. Alors, voilà les antécédents historiques. Vous devez construire votre État. Il y a une friction là. Et ça a été une source de complice. Si nous pensons à la naissance du Soudan du Sud, cela en fait partie. Parce que quand on parle d'un pays comme le Soudan, quand on parle de la construction de l'État, la principale question qui se pose à l'indépendance, c'est quel type d'État allons-nous avoir ? Si vous êtes un pays de la taille de l'Europe occidentale, voulez-vous avoir un gouvernement centralisé ? Une sorte de configuration d'État semi-autonome ? Quel type d'armée ? Est-ce que l'armée va venir être recrutée au nord ? C'est un défi à relever. Donc, dans certains pays, l'armée vient du nord. Elle n'est pas considérée comme étant l'armée nationale. C'est l'armée des Daoulé, l'armée des Touareg, peu importe. Mais tout cela remonte à cette époque de la colonisation. Quelle était l'armée de votre pays ? Je vous soumets que toutes les armées coloniales de vos pays ne serviront pas les intérêts de votre peuple. Et beaucoup de ces pays, sinon la plupart, il y en a vraiment trois, n'ont jamais complètement transféré, transformé et converti celle-ci en armée républicaine. Alors maintenant, les coups d'État. Alors, je vois le premier coup d'État au Togo, au Ghana, au Congo. Et je ne veux pas que le chef d'étoile majeur soit le même type. Nous devenons méfiants. Je dois dire que ceux qui sont des officiers, qui sont loyaux, les doléances continuent à s'empiler, en fait. Alors, pour répondre à certaines des questions qui m'ont été posées, c'est quelle est mon évaluation ? Alors, ceci est de réexaminer la force motrice. Et cela a à voir avec ce récit hérité du colonialisme. Parce qu'il y a une Allemagne, cela ne veut pas dire que le Ghana doit être comme l'Allemagne. Les pays n'ont pas eu l'opportunité de dessiner, de concevoir cela, d'avoir un débat honnête. L'ethnicité n'est pas la cause des conflits, mais cela peut être un point de ralliement. Toutes les autres dynamiques négatives que nous connaissons, le président s'appuie sur les groupes ethniques et crée une garde présidentielle. Donc, nous savons qu'elle est très homogène. Typiquement, la garde présidentielle est toujours très homogène. Et donc, elles sont utilisées en fait pour être un rempart contre le reste des forces armées. On les appelle parfois une unité spéciale, pas forcément garde présidentielle. Mais il y a une friction là. Il y a un manque de légitimité. Nous devons revenir en arrière et dire, qui est un citoyen de ce pays ? Comment est-ce qu'on devient un citoyen ? Nous avons adopté la notion même de la citoyenneté des Européens. Les Européens n'avaient pas de culture diverse. Ils avaient un seul pays. Je parlais de la Norvège avant. Tout le monde s'appelle Lars ou Svansson. Ce n'est pas ce qui s'est passé en RDC. Par votre nom, ils savent d'où vous venez, de quelle région. Vous n'allez peut-être pas avoir une promotion, parce qu'à cause de ça. Et il n'y a aucun moyen de le changer. Alors, il faut repenser à ceci. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir une nation créée de nombreuses nations ? Aux États-Unis, on parle de pluribus unum, un terme pour dire de beaucoup. Mais c'est aussi une autre expérience. Les Européens sont arrivés ici. Ils ont exterminé une grande partie de la population locale et ont créé un nouveau concept. et c'est là que Jefferson pouvait s'asseoir dans son salon pour parler. Il y avait cette base intellectuelle. Si vous étiez Patrice Lemomba, vous n'aviez pas le temps pour ce genre de choses, parce qu'il y avait de l'agitation, de la perturbation à travers votre pays à différents niveaux. Alors, comment maintenant, 30 ans, 60 ans après, pour le pays africain moyen, je pense que le temps est venu de revenir en arrière et d'aborder ces questions ? Quel pays agira le plus comme nous ? Donc, il y a aussi cette notion de l'État qui est la source de l'instabilité. J'en ai déjà parlé. Parce que le premier ministre dont j'ai parlé, il essaye de survivre parce qu'il doit s'appuyer sur ses partisans. Alors, l'État lui-même alimente sa situation. Si vous êtes un président, vous ressentez le besoin d'avoir des forces spéciales qui vous sont loyales et vous refusez toute promotion à d'autres. Et vous refusez que les talents viennent à vous parce que vous avez des armées du Nord. Alors, bon, les troupes peuvent être formées par les Israéliens, etc., mais ils proviennent de ce même village, de cette même région. Et tous vos officiers de renseignement ne peuvent pas provenir du Nord. Ou d'officiers de la logistique ne peuvent pas seulement venir de l'Est. Et donc, le résultat qu'on voit souvent, c'est qu'il suffit d'une petite crise et ces forces s'effondrent tout d'un coup. Et on dit, pourquoi ne se sont-ils pas battus ? Se battre, pourquoi ? Ensuite, la RSS, la réforme du secteur de la sécurité, on doit prendre ceci au sérieux. Le monde entre dans une autre ère et l'Afrique entre dans une deuxième ère, en fait, avec cette nouvelle ruée vers l'Afrique. Si vous allez à Djibouti, vous verrez ce dont je parle. Vous voyez les Turcs. Djibouti, c'est un petit pays. Vous voyez les Turcs, les Français. Vous verrez les Américains, vous verrez les Chinois, les Arabes du Golfe. Et vous vous demanderez, mais qu'est-ce que tout le monde fait ici ? Comment ceci fait avancer la cause de Djibouti ? Est-ce que les Djiboutiens ont le temps de réfléchir à ce dont je parle et de se dire, voici les points, les ressources, l'ethnicité ? Comment pouvons-nous rassembler tout cela au lieu d'avoir un ensemble, pour avoir un ensemble cohérent et non disparate ? Alors, je pense que la RSS, c'est un élément clé, car les armées sont toujours une extension de ces armées coloniales, comme je l'ai dit, et donc on doit réinventer ces armées pour qu'elles représentent les peuples et que l'armée devienne une profession comme une autre, que les gens soient enthousiastes à l'idée de s'engager dans l'armée, que les parents soient heureux de dire à leurs filles et leurs fils de passer l'examen à l'académie. Et je veux aussi ajouter quelque chose. Alors, la leçon apprise, nous avons eu 60 ans, en moyenne, 60 ans pour apprendre nos propres leçons. Elles sont similaires, les expériences sont très différentes, mais les leçons sont similaires. Et je vous dis que de la Tunisie à l'Afrique du Sud, c'est les mêmes défis auxquels ces pays ont fait face. L'Afrique du Sud n'y a pas échappé. Alors, l'autre point dont je veux parler, à côté de cette nouvelle ruée où les Africains doivent faire face à la dynamique du nouvel ordre mondial, ce sont les communautés économiques régionales, la CDAO, IGAD, etc. Ces organisations sont devenues une partie du problème. Alors, et l'Union africaine, etc. Ces organisations ne respectent pas les chartes. Vous avez donc une organisation telle que la CDAO, que j'ai considérée pendant de nombreuses années comme exemplaire pour l'intégration régionale. Il y avait une charte à laquelle le président devait se conformer, enfin le président d'un pays, et sinon la communauté entière pouvait venir sans tout l'État et dire non, arrêtez. Nous avons vu ces dernières années, surtout avec le Nigeria, qui a renoncé à son pouvoir, à son leadership, que tout est permis dans la CDAO. Parce que l'État dont nous parlons, la majorité d'entre eux, sont dans la CDAO. Et donc, on se demande pourquoi ces officiers ne peuvent pas simplement sont allés. Il y a aussi la manipulation, ce que j'appelle les coups constitutionnels, qui ne font pas toujours la une des journaux, un président qui modifie la constitution pour rester au pouvoir plus longtemps. Alors, quel est le rôle de ces organisations s'ils n'accomplissent pas leurs devoirs, s'ils n'agissent pas ? Alors, on n'a pas forcément à avoir une Union africaine. L'Union européenne compte environ 26 pays à peu près. Ils sont toujours, ils ont des désaccords. Mais il y a des pays dans l'Union européenne qui défendent certains principes, qui protègent les autres. L'Allemagne pour l'économie, la France, le Royaume-Uni, enfin, autrefois. Et donc, l'hégémon, entre guillemets, qui prend le rôle de policier pour tous les autres. L'Afrique compte 54 ou 55 pays, selon la façon dont on compte. Ils ont tous une grande variété. Et vous voulez qu'ils soient une seule organisation. Il n'y a pas une Union de l'Asie. Il y a une raison pour laquelle il n'y a pas d'Union de l'Asie. C'est parce que les différences sont tellement grandes. Je soutiens les communautés économiques régionales. Je pense qu'elles sont très importantes. Je pense qu'elles font beaucoup plus de sens que l'Union africaine qui est si loin de nous. Quels sont les points communs entre la Libye et les autos ? Enfin, de toute façon, je pense que nous devons retourner en fait à la planche à des seins pour aborder les moteurs et les tendances. Et je vous remercie de votre attention. Si on peut résoudre les différents conflits en Afrique, on a besoin d'une révision, d'une diagnostic de l'instabilité. Des événements qui ne sont pas façonnés par des intérêts particuliers ou une idéologie particulière. Alors, il faut en fait revoir les solutions aux crises à long terme. Et comme vous l'avez dit, probablement l'essentiel de ceci. Comment élaborer, édifier un État légitime, un État qui a la crédibilité, qui pose des questions fondamentales ? Et quel type d'armée voulons-nous ? Comment paramétrer les institutions de l'État ? Nous devons donc retourner, réviser cela, revoir la conception. Alors, le défi, c'est comment est-ce qu'on crée un État inclusif qui a des secteurs de la sécurité redevables ? On doit, je pense, réinventer nos armées et nos secteurs de la sécurité. Et donc, vous avez en effet provoqué des questions intéressantes. Et nous allons donc ouvrir la session aux questions et profiter de nos deux panélistes. Merci. Merci.